Bonjour et bienvenue dans le jour 3, donc la troisième journée de formation d'Elaïs pour le mois d'avril, donc 2023. Cette formation, cette heure sera consacrée à deux partenaires principaux d'Elaïs qui sont clients bien évidemment, c'est avec eux qu'on va générer le chiffre d'affaires et que sont également les fournisseurs et les fournisseurs aussi par définition sont des gens importants puisque nous allons devoir leur payer des choses. Et client moins fournisseur nous permettra, si on gère les deux, le premier il est clair que par défaut on le gère puisqu'on va faire des factures avec Elaïs, le second groupe, les fournisseurs, c'est une option, c'est un parti pris, on peut injecter dans Elaïs tous les fournisseurs et donc toutes les factures d'achat. C'est un parti pris, c'est un peu de temps, c'est parfois un double emploi avec la comptabilité, mais on y reviendra plus loin, c'est quelque chose qui n'est pas si ardu qu'on pourrait le penser, mais qui à côté de ça peut apporter énormément de choses. Alors je vais rentrer dans Elaïs et ici j'ai repris la base de données Elaïs, donc de la société Elaïs, je suis sorti de notre base de données formation, je vais rentrer dans Elaïs en cliquant sur mon image. Ici voilà, on voit qu'il y a quatre personnes inscrites comme personnel au niveau d'Elaïs, le niveau de sécurité est faible, donc ça veut dire qu'on a confiance l'un dans l'autre et qu'on clique sur sa bonne imagette. Voilà, Elaïs s'initialise et on arrive donc dans l'écran principal. Ici par défaut, j'ai demandé que le planning soit affiché en première apparition, donc dès que j'entre dans Elaïs je vois le planning, c'est une option. On peut voir plusieurs choses, il y a le planning, il y a ce menu, différents menus, dont le menu F3, le menu rapide qu'on peut donc faire apparaître dès qu'on en doit Elaïs. J'enlève tout et nous allons revenir à nos deux partenaires principaux que sont donc les clients et les fournisseurs. Alors on retrouve sous le menu, sous le module contact, les différents partenaires, donc depuis client jusqu'à consultant. Je vais vite repasser en revue les types de partenaires, clients c'est très clair, fournisseurs je crois que c'est très clair, le personnel c'est aussi très clair. Les prospects sont des gens donc qu'on a approchés qui ne sont pas encore clients mais avec lesquels on entretient une relation pré-commerciale. Les sous-traitants, sous-traitants donc par définition ceux ou les bureaux ou les personnes physiques qui vont être appelés à intervenir techniquement dans un dossier. Les banques, c'est très clair, les conseils, les conseils au sens large, donc ce sont des conseils divers comme le comptable, le notaire, l'architecte, l'union des classes moyennes. Donc tous ces gens qui vont graviter autour du bureau sans être appelés dans des dossiers quelconques mais qui vont servir indirectement à faire tourner la société. Les administrations, c'est tout aussi clair je pense, donc c'est le cadastre, ce sont les finances, c'est la TVA, c'est tous ces gens-là. Les entreprises, entreprises au sens construction du terme, c'est un groupe de partenaires, un groupe de contacts qui seront appelés incessamment sous peu lorsque le module architecte sera amené à être opérationnel. Et enfin consultants, donc les consultants par rapport à sous-traitants, il y a une certaine similarité évidemment, mais c'est un groupe qui lui aussi sera appelé à la cause quand le module architecte bureau d'études sera mis à disposition. Voilà, on reviendra sur ces définitions-là, mais on va donc rester ici dans le groupe client et le groupe fournisseur. Alors un client par définition, c'est quelqu'un qui, avec lequel on a déjà ou on a une relation commerciale, donc on a déjà fait du service pour lui, on a déjà facturé pour lui. Donc ici, c'est en ce qui concerne la liste, la philosophie, la définition d'un client. Alors un client, je vais en ouvrir un, par exemple la société GAF qui se trouve à l'extrême droite ici. Voilà, on a ici la société GAF qui est une personne morale. On retrouve, cela dit, les boutons ou les types de partenaires qui sont ici au-dessus. Le bouton client est allumé et la petite lumière est verte, donc ça veut dire que c'est un client actif. On pourrait avoir, un partenaire peut avoir plusieurs profils. Je prends par exemple le cas d'une banque qui pourrait être cliente, mais une banque qui est aussi ma banque en termes de relation où je vais déposer mon argent dans cette banque-là et où mes clients vont verser le montant de leur facture sur le compte de cette banque. Donc un partenaire, pardon, un contact peut avoir plusieurs casquettes. On a à la limite toutes les casquettes, mais toutes c'est impossible évidemment. On ne peut pas être banque, administration et banque à la fois, mais on pourrait être banque et client par exemple, ou banque et fournisseur, ou toute autre chose. Bref, ces combinaisons sont possibles. À partir du moment où j'ai, je ne sais pas si je vais en trouver un comme ça peut-être, sous agraire ici. Non, ici je n'ai pas. Disons quand il y a, je vais peut-être passer agraire en prospect. Voilà, voulez-vous faire de ce contact un prospect ? Ici, évidemment, je travaille à l'envers. Un client est un client, il n'a plus à être prospect, bien évidemment. Je vais quand même dire oui pour le prospect et faire donc passer ce contact agraire en prospect également. Voilà, je ne vais pas venir dans le détail de la fiche prospect qui ne nous intéresse pas ici. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où un contact a plusieurs profils, il y a un petit bouton, là ici le bouton rose, qui est au-dessus de client. Et en fait, c'est un curseur qu'on peut faire bouger d'un prospect ou d'un partenaire à l'autre pour indiquer le profil le plus pertinent de ce contact-là. Il est clair qu'ici, le client a été prospect, c'est une vieille histoire. Donc, le curseur a tout intérêt évidemment d'être sur le partenaire, sur le profil client. Alors, en ce qui concerne le contact, la fiche contact classique, on la voit ici. Elle ne diffère évidemment absolument pas de n'importe quelle fiche contact, sauf que évidemment les boutons ici au-dessus sont allumés. Rien de spécial à dire. Ici, on a une personne morale, agraire, et on a différentes choses au niveau de l'identification. On a le nom de la société, la forme de la société. Et ici, en fait, on voit qu'agraire appartient au groupe TIPSA. Donc, c'est une grosse boîte. TIPSA est une, en l'occurrence, est une entreprise, une grosse société italienne d'agro-expertise. Agraire est également un bureau d'agronome à Bruxelles. Et voilà, simplement ici, on marque que Agraire fait partie du groupe TIPSA. Rien de spécial. Personnes morales, on voit ici en dessous les personnes rattachées à Agraire, ou rien de spécial. Pour rappel, on peut cliquer ici, voir le détail de ces personnes-là, et encore aller plus loin en demandant l'affiche particulière de M. Courtois, en l'occurrence. Où je peux donc noter ici toute une série d'informations particulières, encore une fois, de cette personne au sein de la société. Il est clair ici que toutes les informations que je vais engranger dans l'affiche personne sont relatives à sa fonction dans la société agraire. Voilà, rien de spécial à dire ici. Et on revient donc à l'affiche contact principale. On va aller maintenant dans l'affiche client. Et je propose pour repartir à zéro sur ces explications, d'introduire un nouveau client. Et nous allons donc cliquer sur le fameux double plus, qui est donc au fond de la ligne, au fond de la ligne ici à droite, sur le petit menu dynamique. Donc double plus, ce double plus, encore une fois, intervient lors d'un nouveau contact, un nouveau dossier, une nouvelle offre, etc. Tous les gros objets d'Elaïf se génèrent, se créent avec ce double plus. Je clique dessus et j'arrive donc dans l'affiche, dans le formulaire d'introduction d'un nouveau contact. Alors, je vais créer, pourquoi pas, une personne physique. Voilà, on va rester en personne physique. Ou peut-être pour aller plus loin, on va aller en personne morale. Là, on va faire un underscore pour avoir le contact qui va se classer tout au-dessus de la liste. Et en formation, ce sera plus facile pour le retrouver. Et nous allons créer le contact client test. Et nous allons dire que ce client est une société anonyme, par exemple. Par défaut, Elaïs va tout de suite se positionner sur le profil de partenaire client. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de là que j'ai demandé la création d'un nouveau client. Alors, ici, il y a deux possibilités. Soit je valide et ces informations très sommaires suffisent à créer le client. Donc, un nom. Je vais peut-être, le underscore n'est quand même pas beau. Je vais mettre à client, voilà. Ces petites informations suffisent à créer la fiche client. Mais il est clair que toute une série de choses va manquer pour que ce client soit un client accepté et complet, entre guillemets, dans Elaïs. Alors, on voit ici un message qui clignote. Remplir maintenant les renseignements nécessaires pour la facturation de ce client. Alors, je peux directement ouvrir ce panneau qui m'indique que je peux introduire déjà directement dans la création du contact toute une série de choses pour ce client. Je vais introduire, par exemple, une adresse. Voilà, je vais dire que c'est... Évidemment, j'ai introduit une adresse que je connais bien. Numéro d'entreprise, c'est un... On va dire qu'il n'y a pas de TVA. Soit il y a simplement un numéro d'entreprise, soit un numéro de TVA, soit encore, si c'est un étranger, un assujetti à la TVA pour un étranger. Je vais dire aucun non-assujetti. Échéance type, c'est une société que je vais facturer et à qui je vais demander un paiement 30 jours fin de mois. Je vais éventuellement lui donner une couleur à la société. Voilà. Voilà pour l'adresse du client. Ensuite, nous avons une deuxième colonne, adresse de facturation. Alors, il est clair qu'il y a des clients qui ont deux adresses, une adresse administrative, par exemple, et une adresse où il faut envoyer les factures. C'est parfois différent. Si l'adresse de facturation est la même, il suffit donc de copier en cliquant sur le triangle gris toutes les informations qui ont été encodées préalablement. Je vais rendre cet encodage non contraignant, c'est-à-dire que je vais empêcher la liste de trop contrôler pour que ça puisse être enregistré sans aucun problème. Alors, je vais faire valider. Et ici, voilà, vous êtes sur le point d'introduire un nouveau contact qui a la qualité de client. On va faire oui. Et on va donc arriver à enregistrer ce nouveau contact. Et on va arriver directement dans sa fiche. Je vois qu'elle se positionne mal. Voilà, dans sa fiche contact. On remarque tout de suite que le partenaire client est allumé. Le bouton client est allumé. Bien évidemment, parce qu'on aura demandé directement cette qualité de client. L'adresse est là. J'arrive dans la fiche du géocodage où Elias s'est positionnée plus ou moins à la bonne place. Je vais prendre ici la bonne place. Je vais positionner mon curseur sur l'endroit exact. Cliquez sur le bouton droit de la souris pour aller chercher la longitude et la latitude du point. Je valide les coordonnées. Et je reviens dans la fiche du contact où dans la section géolocalisation, je vais dire, ok, je veux bien que ce contact soit visible sur la carte la prochaine fois. Si on clique maintenant sur la partie gauche du bouton géolocalisation, j'ouvre une autre fenêtre un peu différente qui est plus large et qui est plus... plus d'informations et qui permet donc de revenir sur le géocodage de la fiche, sur le positionnement, pardon, de la fiche du contact. Voilà, donc ça c'est pour la partie classique, la première partie de la fiche client du contact. Si maintenant je vais dans la fiche client en cliquant sur le bouton, pour rappel, tout ça ce sont des boutons qui donnent d'abord l'indication du fait que le contact a tel ou tel profil partenaire. Je clique sur le bouton client pour arriver cette fois-ci dans la fiche client à proprement parler. Donc une fiche qui est spécifique à la qualité de client de ce contact-là. Alors la fiche ici par défaut, on voit ici au-dessus à droite qu'elle a déjà été contrôlée et validée. Alors oui, pourquoi ? Parce que toutes les informations que nous avons introduites au niveau de la création de la fiche sont contrôlées à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de souci, elle a été considérée directement comme validée. Ça veut dire que c'est un client avec lequel on peut travailler et avec lequel on pourra facturer. Alors on va quand même balayer un temps, soit peu, la fiche contact et la fiche client en particulier parce qu'elle est très importante évidemment. On a ici juste en dessous du contrôle et validation une date d'entrée en relation. Donc on voit que cette personne, cette société est devenue client le 9 mai 2023. Ensuite, bon, au-dessus, il n'y a pas grand-chose de spécial. Si ce n'est qu'on a un numéro de client, numéro ici à gauche, numéro de client interne qui est automatique. Si on avait, et je ne l'ai pas encore encodé, un numéro de TVA, le numéro de TVA serait noté ici. Je peux accéder à la banque Carrefour, entreprise. Évidemment, pour ce faire, il faudrait que j'ai un numéro de TVA. Donc ici, je ne peux pas le faire. Pardon. On a au milieu client douteux. On peut switcher, on pourra switcher plus tard par expérience, ce client vers un client douteux pour une raison XY. Et ce sont des warnings qui vont arriver éventuellement lors de la création d'un futur dossier. On aura déclaré le client douteux une certaine année. Et puis, il nous revient. On a peut-être oublié cette qualité ou ce défaut de client douteux. Mais Élaïs va nous dire, attention, ce client est douteux pour une raison XY qui aura été déclarée en date due. La gestion électronique des documents, la GED. Je propose de reparler de la GED plus tard parce que c'est quelque chose qui est important mais qui n'est pas spécifiquement important dans ce qu'on fait actuellement. Et alors, on retrouve ici une colonne où les liserés sont rouges et où toute l'information ici est capitale et importante. On a donc par rapport à l'adresse du client qui a été déclarée dans sa fiche contact, une adresse donc de facturation. Encore une fois, qui peut être différente de l'adresse du siège social par exemple. Ensuite, en dessous, on a à l'attention de. Alors, on peut envoyer les factures à l'attention de, soit personne, soit non-aime. C'est-à-dire qu'ici on va choisir dans la liste déroulante les gens qui seront, qui travailleront, qui travaillent chez le client. Ici, je n'ai personne. On peut envoyer les factures à l'attention de madame et on a justement introduit ou eu connaissance plutôt du nom d'une personne. On peut introduire encore une fois une facture par exemple, service comptabilité. Bref, il y a mille façons, service compta, il y a mille façons d'envoyer la facture et de l'adresser surtout. Les deux dernières sont également intéressantes, en tout cas pour les gros dossiers ou les dossiers qui sont répétitifs et qui seraient par exemple relatifs à différents sites d'exploitation ou des sites de construction du client. On pourrait donc déterminer par exemple l'adresse ou le nom de la personne à qui il faut envoyer la facture pour chaque dossier, différemment pour chaque dossier, parce que le responsable, le contre-maître, le chef de projet change d'un dossier à l'autre chez le client. Donc, on peut encore déterminer au niveau de chaque poste des dossiers. Donc, le poste encore une fois est une subdivision du dossier. L'échéance type, l'échéance, eh bien, ce sera donc l'échéance classique avec laquelle on va travailler pour toutes les factures qui seront envoyées à ce client-là. Et en l'occurrence, on avait mis lors de la création 30 jours, fin de mois que l'on va garder. Et voilà pour les éléments principaux. On voit ici un tableau au milieu de la fiche qui reprend d'autres adresses de facturation. Donc, on pourrait, encore une fois, en fonction de la société, en fonction de son activité, en fonction de ses chantiers, avoir une série d'adresses de facturation à qui on pourrait envoyer, ou on pourrait envoyer différemment l'une ou l'autre facture. Les factures, les adresses, pardon, de facturation accompagnent la facture. Donc, dans la liste des factures émises, on va retrouver l'adresse de facturation qui aurait ou qui aurait pu changer. Une chose qui est importante, et c'est une recommandation, grande recommandation que je fais à tous les utilisateurs et à tous les gens qui font, de manière générale, de la gestion. On a un nouveau client, et bien, passer quelques minutes, passer 5 minutes, voire 10 minutes à mettre en ordre la fiche client. Ce sont des minutes qu'on va rattraper très facilement, plus loin, lors de la création de la facture. Lorsqu'on crée une facture, ça équivaut sûrement, enfin souvent, à la fin d'un dossier. Donc là, on est pressé de facturer. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à perdre du temps. Ce n'est pas bien. Psychologiquement, ça retarde les choses, et ça n'arrange personne. Donc, à la création d'un client, passer, entre guillemets, le temps qu'il faut à remplir sa fiche client. Alors, si on n'a pas, je vais revenir à la fiche du contact. Ah oui, ici, j'ai joué sur quelque chose. Ça veut dire que la fiche client, j'ai eu un warning. Je vais revenir dans le client. J'ai eu un warning, voilà. La fiche est repassée ici à non validée, donc l'icône rouge. Je vais tenter un recontrôle et une revalidation, voilà. Maintenant, l'icône est passée verte avec le V blanc. Là, on explique quelques petites choses. Donc là, ça veut dire que la fiche est redevenue, entre guillemets, totalement complète que pour travailler avec ce client en termes de facturation. Je vais ré... Oui, non, je ne connais pas de numéro de TVA qui va fonctionner, parce qu'en fait, il y a un contrôle strict du numéro de TVA qui est encodé. Parce qu'en fait, il faut savoir que les numéros de banque, les numéros de TVA, etc., il y a des formules derrière, et des formules qui permettent de dire à la personne, à faire un mauvais encodage, je ne vais pas pouvoir l'encoder, donc il y a une faute. Il y a un warning qui va apparaître. Donc je ne vais pas ici encoder quelque chose qui va nous provoquer des fautes. Mais je reviens surtout sur cette philosophie de passer 5-10 minutes à remplir complètement la fiche client. Alors, complètement, ça pourrait être, par exemple, l'introduction d'une nouvelle personne. Je vais ici introduire une personne rattachée au client. Donc je suis venu dans le groupe des personnes rattachées. Je vais... Ici, on n'a que des personnes, évidemment. On n'a pas de personnes morales. Alors, je vais introduire un nom, un prénom, M pour masculin, qui est différent, encore une fois, de la civilité, qui, elles ont deux fonctions totalement différentes. Voilà, ça me suffit pour dire que M. Martial travaille pour cette société-là. Voilà, j'ouvre la petite fiche. Bon, je n'ai rien de spécial à encoder. Je la ferme. Par contre, le non-aime ici, quand on crée une personne morale et qu'il n'y a personne derrière, pas de personne physique rattachée, Elias crée automatiquement une personne qui s'appelle non-aime. Bon, ici, on n'en a plus besoin, puisqu'on a déjà une autre vraie personne à côté. Donc, je vais supprimer le non-aime qui ne me sert plus à rien et je vais revenir dans la fiche du contact. On voit en bas M. Jean Martial qui est donc rattaché. Ça, c'est une chose. Voilà, ça fait partie des 5-10 minutes qu'on va passer à finaliser cette fiche client. On va retourner dans la fiche client proprement parlée, donc la fiche qui va donner les caractéristiques, les attributs spécifiques à la qualité de client de cette personne-là. Et maintenant, je vais changer, par exemple, les factures. Je vais justement les envoyer à l'adresse de M. Martial. Voilà, pas d'adresse e-mail. OK, ce n'est pas très important pour l'instant. Je vais valider. Évidemment, Elaïs a vu que j'avais été jouer sur un élément. Voilà, j'ai pu recocher la petite case de validation. Maintenant, je peux sortir définitivement. Et on peut dire que la fiche client est complète. Maintenant, il peut arriver que, et c'est une des fonctions d'Elaïs qui est assez intéressante, il peut arriver que je n'ai pas le temps, pour l'instant, de passer mon temps à aller sur Internet, à téléphoner au client, etc., pour obtenir les renseignements de ce nouveau client. Alors, on a ici, en bas à gauche, une demande de renseignement. Alors, cette demande de renseignement, elle permet d'envoyer rapidement, à condition, bien sûr, d'avoir paramétré Elaïs avec des boîtes e-mail, etc. Là, on ne l'a pas encore fait, bien évidemment. Qui permet donc d'envoyer au client, au nouveau client, cette fiche de renseignement, qui est en fait un PDF, voilà, un PDF qu'il va recevoir, et un PDF qui est modifiable. Donc, le client va remplir tout ce qui lui est demandé ici, en tout cas, dans la mesure du possible, et nous renvoyer la fiche. On a donc classiquement tous les renseignements, l'adresse de facturation, et éventuellement le nom d'une ou plusieurs personnes. On voit que tout ce qui a déjà été introduit dans Elaïs fait partie de la fiche, pour ne pas, évidemment, demander au client de remplir des choses qu'on aurait déjà. Voilà, ça c'est la demande de renseignement. Maintenant, si on a, voilà, on peut envoyer la demande de renseignement à M. Martial, mais ici, il va nous dire que M. Martial n'a pas d'e-mail, mais si M. Martial avait un e-mail, on pourrait directement faire l'envoi, l'envoi de cette demande de renseignement à Martial. On peut éditer le petit texte qui va être, qui va accompagner l'e-mail de demande de renseignement, et le rendre plus personnel, par exemple. Et voilà, quand tout est prêt, on envoie la demande. Voilà, comme ça, on a fait le tour à peu près, même plus qu'à peu près, de toute la fiche client, le partenaire client. Peut-être une dernière remarque au niveau du statut que l'on trouve donc au-dessus à droite. Évidemment, c'est un nouveau client, donc il est clair que le statut est actif. Par rapport à un client qui serait inactif, alors un client inactif, c'est quoi ? C'est quelqu'un avec lequel on a travaillé, mais pour ne pas encombrer certaines listes et certaines créations de tuiles, etc., qui sont assez longues, on peut le mettre en inactif. Donc, il va venir alléger la liste, la requête qui sera calculée. Alors, le caractère inactif d'un client, et ça, c'est important. On va peut-être aller dans Elaïs, et paramètres. Voilà, je sors définitivement, en tout cas, ou provisoirement, de la liste des clients. Si je clique ici sur les clients actifs, on va bien évidemment retrouver mon nouveau client dans la liste des clients actifs. Et donc, il est ici. à client, on voit qu'il est actif, on voit qu'il y a une petite silhouette, donc ça veut dire qu'il y a une personne rattachée à ce client-là. La fiche, elle est active, et elle est correcte, elle est remplie. Et enfin, la petite géo, la petite terre, veut dire que le géocodage est OK. Voilà, donc pour la fiche, et la tuile client. Maintenant, je reviens au caractère actif, inactif, d'un client, et je vais dans Utilitaire, et Paramètres. Alors, pour le caractère actif, inactif, on va aller dans Contact, et en bas de cette fiche, on voit automatiser la qualité inactive des clients. Alors là, on a mis ici l'option à oui, et on a mis le critère 185 jours. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si avec ce client, je n'ai plus travaillé avec lui durant au moins 185 jours, il va devenir automatiquement inactif. Donc là, on met 185, on met un an, on met tout ce qu'on veut. On va donc automatiquement à l'ouverture d'Elaïs, puisque le critère est à oui. Et Laïs va checker. Et il va checker, en l'occurrence, toutes les semaines. On a ici, donc, je vais faire un zoom. Voilà. On a mis le truc à oui, le switch à oui, et toutes les semaines, Elaïs va checker si ce client ou les clients sont inactifs depuis au moins les 185 jours passés. S'ils sont inactifs, donc ils vont être basculés automatiquement en qualité de client inactif pour alléger, encore une fois, tout ce qu'on va demander à Elaïs plus tard. Je reviens deux secondes dans la fiche qu'on a établie tout à l'heure. Voilà. Donc, client, et je reviens dans les clients. Bon, je vais en prendre un autre. Je vais prendre la société GAF, par exemple. Ici, je vous ouvre la fiche du contact GAF et je vais directement dans la fiche spécifique client. Alors ici, c'est un contact un peu particulier. C'est un contact qui, avec lequel, par exemple, on peut avoir un dossier tous les ans, voire tous les deux ans. Si on s'en réfère aux critères de passage inactif, actif, automatique, de 185 jours, ce client aurait déjà été basculé depuis longtemps en inactif et je ne le verrai plus. Il est toujours là. Je ne peux pas effacer un client avec lequel j'ai établi déjà une relation commerciale avec lequel des factures existent, des dossiers existent, etc. Alors, si je veux garder ce client actif full-time, je vais faire un zoom ici au-dessus sur les statuts et je vois que j'ai un lock, j'ai un switch lock qui veut dire que quoi qu'il arrive, je vais garder la qualité inactive du client, active, pardon, d'un client malgré la procédure automatique de check et de passage actif, inactif, éventuel. Donc là, je bloque la fiche et là, je vais garder full-time à disposition. Voilà donc ce qu'il faut retenir de la fiche client. Peut-être avant d'aller plus loin, balayer les quelques onglets qui sont ici au centre. L'alias, je ne vais pas le faire ici, mais en gros, on peut donner un nom, un nom particulier à un client, donc véritablement un alias qu'on va voir apparaître sur les factures. On aura ici la liste des activités qui ont été créées, pas créées, mais qu'on aura eues avec ce client-là. Donc autrement dit, tous les dossiers. Dossiers particuliers, il n'y a rien, je ne vais pas lire dans ce détail-là. Le compte, c'est toutes les factures que j'ai émises pour ce client-là. Les coordonnées bancaires et éventuellement quelques notes en vrac que j'aimerais garder avec ce client. Je ferme la fiche client, je ferme la fiche contact et je propose peut-être une dernière chose de faire passer notre fameux client qui est donc actif actuellement. je vais réouvrir sa fiche en cliquant sur l'imagette et ici en haut à droite on voit un petit cœur et ce petit cœur en fait si je l'active il devient rouge et ce client va passer automatiquement actif ça n'a rien à voir avec la qualité d'actif ou de quoi que ce soit mais ça va avoir avec la qualité de favori. Donc ici j'ai cliqué notre nouveau client en favori et il vient automatiquement dans cette liste de six clients favoris avec lesquels par exemple je travaille tous les jours ou quasi tous les jours donc il y a la liste des clients actifs dans laquelle bien évidemment tous les clients favoris se trouvent et puis j'ai la liste des clients favoris et ça c'est une façon je dis chacun fait son lit comme il se couche on gère l'actif et les favoris un peu comme on veut et dans les paramètres on peut choisir on peut choisir la liste qu'on veut voir affichée quand on clique sur le module contact on peut voir prioritairement les favoris ou on peut voir prioritairement les actifs ça c'est un switch qui se passe dans utilitaire et évidemment dans paramètres comme d'habitude et ça se passe ici en bas affichage initial des clients alors on va demander des tuiles donc on a des tuiles et des listes et ici je vais faire un zoom voilà on a des tuiles et des listes et pour les clients on a demandé donc le switch favori voilà la façon d'afficher prioritairement ses partenaires lors de l'ouverture d'Elaïs alors on a vu les tuiles je vais revenir dans contact voilà donc ça ce sont les tuiles on voit je pense très bien ce que ça veut dire la tuile qui parle là on l'a déjà fait parler on ne va pas y revenir alors on a toujours enfin en tout cas souvent dans les différents types de modules dans les différents modules on a ces deux flèches qui tournent qui permettent de permuter l'affichage alors voilà ici on a les clients favoris pardon en mode liste et pas en mode tuile alors on a si je prends les clients actifs ah non sorry les clients ah oui voilà actifs si on permute l'affichage on va avoir la même chose donc une liste évidemment plus grande et enfin si je prends tous tous les clients là il n'y a que une liste on va voir deux types de couleurs la couleur bleue et la couleur rouge alors la couleur bleue c'est une couleur plus froide que le rouge ce sont les clients inactifs tandis que les rouges sont les clients actifs on peut bien évidemment passer de l'un à l'autre en ouvrant en ouvrant pièce par pièce fiche par fiche le client qu'on veut revoir passer d'un statut vers un autre je propose de passer au deuxième partenaire qu'on s'est donné de voir aujourd'hui à savoir les fournisseurs ce sera plus court les fournisseurs deuxième type de partenaire je clique sur fournisseurs la fiche est beaucoup plus simple voilà ici on voit en ce qui concerne la base de données d'Elaïs la société toute une série de fournisseurs qu'on reconnaîtra au passage Bposte DKV Bruno probablement Feno quelque part et bref on a tous ces gens à qui on a déjà acheté des choses ou à qui on achète des choses régulièrement comme par exemple ici en haut à gauche Lucoil qui est donc de l'essence etc etc alors je vais ouvrir une fiche fournisseur justement Lucoil pourquoi pas je vais ouvrir Lucoil on arrive comme d'habitude dans un premier temps dans la fiche classique et dans la fiche générale de Lucoil et on remarquera bien évidemment que le bouton fournisseur est allumé si je clique sur le bouton fournisseur je ne vais pas évidemment reparler du contenu de la fiche contact à proprement parler la fiche fournisseur est relativement simple en haut à gauche on a les mêmes informations que pour n'importe quelle autre fiche à savoir éventuellement un numéro un numéro interne je dis bien qui n'est pas obligatoire je vois que c'est à zéro ici évidemment et là c'est moins strict avec les fournisseurs qu'avec les clients les clients ça fait partie véritablement de la vie de l'entreprise donc là les données seront beaucoup plus importantes et beaucoup plus contrôlées on a un numéro de TVA du fournisseur bon là il n'y a pas rien de spécial à ajouter on a au milieu en dessous de la validation la date d'entrée en contact en relation donc il y a quelques années et on a le compte fournisseur donc voilà c'est ce qu'on a déjà payé c'est ce qui reste à payer ça c'est un compte qui est bien évidemment en relation avec les factures factures d'achat ici bien évidemment ici la GED a une importance une grande importance dans la mesure où je vais déclarer à Élaïs l'endroit où je vais classer les factures de ce fournisseur et en l'occurrence l'endroit est divisé en trois trois niveaux le niveau armoire voilà le niveau armoire le niveau classeur et le niveau intercalaire alors ici j'ai dit à Élaïs ok on va classer ce fournisseur dans l'armoire fournisseur ce qui est apparemment assez normal on va inaugurer un classeur qui va s'appeler Lucoil ça c'est assez normal aussi et puis on a dit bon moi je ne veux pas d'intercalaire on aurait pu créer par exemple un intercalaire par année ou un intercalaire par mois ou pour n'importe quoi bon ici ça ne s'avère pas très important ni intéressant donc on a juste une armoire et un classeur dans lequel toutes les factures de Lucoil vont venir se stocker voilà j'essaie de remettre la fiche voilà correctement voilà pour la GED donc gestion électronique des documents alors ensuite on a des onglets généralité ben voilà on adresse connue inconnue c'est juste pour des contrôles divers lors de l'encodage des factures d'achat le classement le gros classement la grosse louche de ce type de fourniture ils sont nommés matériel bureau mais je pourrais mettre évidemment divers pour de l'essence des scripts sont succinctes des services bon il n'y a pas besoin de le faire parce qu'on sait très bien ce que c'est et ce sont des charges variables évidemment puisque d'un mois sur l'autre je vais acheter plus ou moins de litres d'essence catalogue en l'occurrence ici il n'y a pas de catalogue commande il n'y a pas de commande abonnement achat il n'y a rien non plus par contre ici voilà on a la liste de toutes les factures qui ont déjà été payées pour l'UCOIL Belgique ensuite échange de paiement échange type il n'y en a pas vraiment parce qu'on paye on paye par domiciliation et ensuite enfin les coordonnées bancaires on a ici évidemment un compte IBAN un numéro IBAN qui pour l'instant n'est pas utilisé mais qui pourrait en l'occurrence ici ce n'est pas le cas puisque c'est une domiciliation mais si c'est un virement que je reçois et que je dois payer manuellement c'est un numéro qui sera utilisé lors des confections automatiques de virement voilà donc pour la fiche spécifique à la qualité de fournisseur de cette de cette personne-là de cette société-là voilà ici je peux cliquer sur contrôle et validation on m'a permis de le faire donc ça veut dire que j'ai suffisamment d'éléments pour travailler avec l'UCOIL en tant que fournisseur je vais fermer la fiche fournisseur et je vais aller juste faire un tout petit tour au niveau de la la GED donc la gestion électronique des documents je retombe ici au niveau des modules sur le module document où dès l'entrée je suis dans les armoires donc ici je trouve une série d'armoires qui sont pour la plupart parlantes sauf la première qui est certainement un test voilà on trouve une armoire administration une armoire fournisseur comme on l'a vu tout à l'heure et puis il y a des fournisseurs internet c'est un peu différent le personnel restaurant bref tout ce qu'on veut on peut imaginer n'importe quel type d'armoire alors je vais rester dans l'armoire fournisseur je vais ici faire un zoom sur fournisseur et je vois qu'au bout de la ligne j'ai 52 classeurs ça veut dire quelque part 52 fournisseurs dans cette armoire là je vais cliquer sur la petite flèche ici vers les classeurs et là je vais retrouver la liste des classeurs donc c'est voilà ici l'ensemble des classeurs qui encore une fois correspondent grosso modo à l'ensemble de mes fournisseurs je vais descendre sur l'Ucoil pour garder le même exemple voilà je prends l'Ucoil ici le numéro qui est à gauche est simplement un numéro de classeur sans plus et je vois qu'au bout de la ligne sur l'Ucoil j'ai 63 documents si maintenant je vais dans le niveau inférieur je vais trouver ici voilà 63 63 factures de l'Ucoil qui auront été donc payées si je clique sur une facture on va voir ah oui c'est souvent ça voilà on va voir la facture apparaître à droite et on a donc à tout moment la possibilité rapidement sans se lever de son bureau et en restant dans Élaïs de voir toutes les factures en question voilà le détail il n'y en a quand même pas beaucoup des contacts de type fournisseur maintenant ce à quoi ça peut servir et je terminerai par une généralité qu'on verra dans le détail un peu plus tard si je prends maintenant le module finance j'ai d'une part si je prends en haut à droite à gauche pardon voilà les factures de vente et les factures d'achat les factures de vente encore une fois ce seront donc toutes les factures que nous allons émettre dans le cadre de notre activité de je mettre et les factures d'achat ma foi ce sont donc les factures des fournisseurs voilà sans entrer dans le détail on a les mêmes types de tuiles on a l'ensemble des factures ici qui sont impayées et on peut entrer en double cliquant sur la facture dans la fiche facture on ne va pas le faire pour l'instant ce n'est pas l'objet par contre ce à quoi ça peut servir traiter les factures de vente elles sont automatiques c'est le boulot c'est notre service c'est notre facturation facture d'achat c'est un parti prix on les encode on ne les encode pas si on les encode ça peut nous mener à avoir une vision très précise sur ce qu'on appelle la balance AG c'est à dire voilà ici ce sont les les clients c'est ce qu'on nous doit si je clique ici sur fournisseur on va voir ce qu'on doit et évidemment on peut avoir la balance la balance en définitive ce qui rassure ou ce qui ne rassure pas le cas échéant ça c'est une première vision de certaines choses mais il y a une vision plus précise qui est dans le module gestion et qui va parler de situation si je prends par exemple 2021 l'année 2021 je vais cliquer sur l'année et je vais cliquer ici sur le bouton en bas à droite voir la situation 2021 année et là on va avoir non seulement le chiffre d'affaires qui est dans le tableau de gauche mais le chiffre donc de toutes les charges et de tous les achats dans le tableau de droite en bas un graphique qui donne la relativité des choses envers le chiffre et en rose les charges alors c'est quelque chose qui pour un gestionnaire qui est évidemment hautement intéressant de savoir comment on vit de savoir quels mois ont été positifs ou négatifs et donc d'avoir une vision très précise de ce qu'on appelle le cash flow donc le cash flow c'est encore une fois c'est ce qui reste quand on a déduit les charges du chiffre d'affaires brut bien évidemment voilà à quoi sert à quoi sert plutôt l'encodage des factures d'achat il faut savoir pour revenir à parler des factures d'achat je vais peut-être revenir sur dans finances et les factures d'achat alors il y en a beaucoup qui me disent bien évidemment monsieur Guest si j'encode mes factures d'achat et mon comptable va également encoder les factures d'achat ça fait un double encodage alors ça c'est peut-être un peu vrai maintenant on a vu l'intérêt de ce que représente l'encodage des factures d'achat dans la sortie de situation dans la sortie de la balance âgée etc il faut savoir que d'une part par mois on ne reçoit pas 1000 factures d'achat statistiquement et par sondage auprès des utilisateurs et laïs on est arrivé à la conclusion qu'on a qu'on recevait grosso modo entre 10 et 15 factures mensuelles donc ce qui n'est quand même pas extraordinaire et il faut savoir qu'une facture d'achat s'encode une fois que le fournisseur aura sa fiche complète et aura été dirigée vers la gestion électronique des documents ça se fait évidemment une fois pour toutes après l'encodage d'une facture d'achat se fait au maximum je dis bien au maximum en 2 minutes donc vous avez encore 15 factures mensuelles fois 2 minutes ça vous fait une demi-heure compte encore même 1 heure mais c'est très peu de choses mais vous avez énormément d'informations qui sont à ce moment là à disposition voilà je crois que c'est ce qu'il faut retenir des factures d'achat et encore une fois ce sont des choses qui vont être optimisées de plus en plus comme je vous l'ai dit une facture d'achat pourra être automatiquement pourra générer automatiquement un ordre de virement bancaire ça c'est en route c'est en développement et ça va à ce niveau là vous faire gagner du temps une dernière chose l'encodage des factures d'achat permet l'élaboration je dis bien automatique de ce qu'on appelle le dossier comptable alors on a ici au niveau du dossier comptable on a ici par exemple à gauche un tableau qui relate ce qui a déjà été effectué et on voit 2023 le premier trimestre ça a été envoyé au comptable le 14 avril 2023 si je double clique sur ce 14 avril on va avoir ici une fiche et je me répète entièrement automatique donc là Elias va chercher les factures de vente les factures out il va chercher toutes les factures d'achat qui auraient été introduites évidemment il va nous calculer une balance TVA grossière Elias ne fait pas de déclaration de TVA parce que c'est très compliqué c'est très compliqué c'est sujet souvent à petits détails donc on ne le fait pas mais ici les quelques chiffres donnent une idée de ce qu'il va falloir soit payer à l'état soit recevoir de l'état ensuite tout automatiquement le listing TVA des différents bureaux des différents clients à qui on a eu à facturer et ensuite on a le détail des factures de vente on a ici une tuile qui est disons le pendant de la facture de vente tout y est il n'y a rien à ajouter et on a la même chose avec les factures d'achat on a une tuile par facture d'achat tout ça tout ce qu'on voit ici donc les six onglets sont strictement envoyés automatiquement au comptable en fin de trimestre il suffira de choisir parmi la liste des comptables que l'on aura introduit dans Elaïs comme conseil donc comme partenaire conseil ici on a trois noms il suffira de cliquer sur ce nom et d'envoyer de cliquer plutôt sur le bouton ad hoc pour avoir pour envoyer plutôt la liste de tout ça au comptable alors on ne désespère absolument pas évidemment de rendre ça encore beaucoup plus automatique pour que le comptable n'ait pas à ré-encoder ce qui a déjà été encodé dans Elaïs mais là pour être honnête c'est un niveau qui n'est pas encore atteint voilà je m'en vais terminer cette journée numéro 3 par par ça donc par l'envoi du dossier comptable on se retrouve pour la journée numéro 4 on va parler de l'activité ou des activités en tant que telles que sont donc les infos les offres et les dossiers je vous souhaite une excellente journée et donc je vous dis à la fois prochaine on va parler de l'activité et donc je vous dis Sous-titrage FR ?